Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... Le filet mignon de porc aux pommes et aux cidres. Pour 6 personnes, il nous faut 800 g de filet mignon de porc, 4 gros oignons, 50 g de lard fumé, 200 g de champignons de Paris, 6 belles pommes, 20 cl de crème, 150 g de tomates confites, 75 cl de cidre brute, 200 g de moutarde forte, une pincée de mélange 5 baies, 25 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Ma viande est déjà coupée en morceaux, voilà, des morceaux de belles tailles, et je vais les enrober de moutarde. Et la moutarde, comme ça, ça apporte un moelleux incomparable à la viande. Par exemple, si tu as des gros morceaux de gibier, comme allez, soyons fous, un cuisseau de sanglier, recouvre-le avec de la moutarde avant de le cuire, et tu vas voir qu'il sera bien moelleux. Je vais émincer les oignons et les champignons. Je vais fondre le beurre avec l'huile, et je vais y faire revenir les oignons avec les champignons et les larvons. Une fois que tout ceci est bien revenu, je retire de la cocotte, et je vais y mettre la viande à revenir. La viande est dorée, je peux ajouter à nouveau le mélange d'oignons, de champignons et de lardons. Je vais maintenant mouiller avec la moitié du cidre. J'amène la ébullition, puis je couvre, et je laisse cuire à petit bouillon pendant 30 minutes. Pendant que ça cuit, je vais découper mes pommes en dés. Et voilà, il est temps d'ajouter les pommes. J'ajoute également le reste du cidre, et je vais encore faire cuire pendant 30 minutes. Pendant que ça cuit, je vais découper mes tomates confites en deux, tout simplement pour en avoir un petit peu plus dans le plat. A ce style, il ne me reste plus qu'à ajouter la crème, et les tomates confites. Je mélange. Il ne me reste plus qu'à laisser mijoter pendant 5 minutes, à rectifier éventuellement l'assaisonnement en sel et en poivre, et à servir. Et voilà, mon filet mignon de porc aux pommes et au cidre est prêt. Je suis sûre que tu vas autant te régaler que lorsque je t'ai fait le filet mignon en croûte. On se retrouve très vite dans Recette Roulette, et si tu ne veux pas en rater une miette, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Marmiton. Celle qui, pour moi, papillonnait. Si seulement j'avais su prédire qu'avec elle... Je suis sûre que tu ne veux pas en rater une mienne en croûte.